Musique Retour sur le plateau de zone interdite, on vous a concocté un reportage sur la vie d'Edgar Brassier, ce qu'il a vécu pendant son enfance. Un reportage signé Bernard Viola, Adrien Pires, Pascal Ecluse. 25 novembre 2016, la nuit tombe et le week-end était en train d'être débuté tranquillement par les habitants en face de la prison des Beaumettes. Ils étaient en train de se reposer, quand tout à coup, voici en quoi s'est transformée la prison. Musique Jacques Vitreuil s'est évadé à l'aide d'un complice qui a menacé les gardiens de la prison des Beaumettes à Marseille avec un fusil de chasse avec quoi il a causé plusieurs dégâts. Un tireur muni d'un fusil de chasse tire tout d'abord sur les caméras de surveillance, ce qui attire à l'attention des deux gardiens essayant d'intercepter le malfaiteur. Mais celui-ci gagne la bataille en se saisissant des uniformes et menottent les gardiens en les laissant ensuite dans le froid. Et on est passé devant la prison, puis on a retrouvé les policiers en slip menottés, on a essayé de les libérer mais ils n'avaient pas leur clé sur eux, vu que le tireur a pris leurs uniformes. Il continue sa course, mais tombe sur cinq gardiens qui veulent l'intercepter. Il prend en otage deux des cinq gardiens, demande à ce qu'on le conduise à la cellule de Jacques Vitreuil. Il avait l'air violent, il avait une force, puis il a menacé Jacques Vitreuil de nous assassiner s'il ne le suivait pas, ce qui est complètement barbare. Il s'empare donc de Jacques Vitreuil et quitte la prison sans encombre. Sauf à leur sortie, des policiers cernent les fugitifs, un champ de bataille se forme, les tirs s'aggravent. Mais surtout, détruisent et explosent certaines voitures garées dans le quartier de la prison. Un arbre a été visé par les tirs, la nature est aussi concernée par cet acte barbare. Jacques Vitreuil est caché dans une voiture de police, avec laquelle le tireur va s'enfuir sous une course-poursuite munie d'échanges de tirs, ce qui provoque encore des destructions et explosions de voitures sur le chemin de Borgiou. Puis, cèdent les policiers, grâce à un carambolage sur le boulevard du baréchal de l'Acre de Tassi. Les policiers perdent leur trace, mais la voiture de police se retrouve à plus loin, à quelques kilomètres de l'aéroport barilial. Puis, le bandit va intercepter une voiture, puis la vole en menaçant le conducteur. Ils ont disparu. Le lendemain, Marseille est sous le choc, car cet événement est la pire dans l'histoire du banditisme. L'évasion de Jacques Vitreuil a créé tout d'abord une prison détériorée, dont la porte de l'entrée principale refaite pendant l'été 2016 se retrouve criblée de balles. Plein de voitures ont été abîmées, dont certaines ont explosé devant la prison des Beaumettes. Sur le chemin de Borgiou, les voitures garées, eux aussi, ont subi le même sort que celles garées devant la prison des Beaumettes. Puis, un carambolage sur le boulevard du baréchal du Lattre de Tassini, où là aussi, des voitures ont été endommagées, puis un bouchon se forme sur l'avenue. Sans compter que, dans d'autres endroits de Marseille, des vitrines de magasins sont brisées, dont un à cause d'un feu tricolore qui l'a heurté en chutant. Les enquêteurs sont au pas de charge pour trouver l'auteur des faits. Cela dure plusieurs jours. Des perquisitions sont faites, des arrestations, pour finalement avoir un suspect. Le 1er décembre, Edgar Brassier. Edgar Brassier, homme de 38 ans, sa photo sera affichée partout dans les commissariats, dans les gares, dans les aéroports, et même dans les bureaux de tabac. Mais, qui est Edgar Brassier ? Edgar Brassier est natif de Marseille. Il perd ses parents à l'âge de 13 ans, n'empêche qu'il poursuit ses études. Il est décrit comme quelqu'un de travailleur, obéissant, qui a toujours le sourire aux lèvres. Il obtient son bac et son BEP logement. Il travaille dans une agence immobilière à Marseille pendant 5 ans, quand il fut licencé. Ce licenciement a bouleversé la vie de ce charbon monsieur, et le sourire et l'agence de cesse d'Edgar Brassier vont vite s'effacer. En effet, Edgar Brassier est passé de homme heureux à délinquant. Il commence par ne pas respecter la loi, il pique des voitures, ce qui lui coûte 3 mois de prison. Ensuite, il crache sur un policier, fonce sur l'autoroute, et en plus, il crie des barrages de police. Il se fait arrêter, mais ça ne suffit pas. Il fait un doigt d'odeur au juge d'instruction, et il fait un comeback en prison pendant 4 mois. A sa sortie de prison, il va tomber sur une intercassion avec un homme armé et deux policiers. Lex Tolar va bousculer l'homme armé, le menace, et celui-ci prend la fuite. Curieusement, il devient un vieux avec ses deux policiers. Il nous a sauvé la vie. Son image est devenue meilleure par rapport à avant sa condamnation, parce que j'ai vu que son casier judiciaire était très passionnant. Mais en dehors de leur habitié, Edgar Brassé continue de se faire remarquer par la police, car encore, il vole une voiture de police. Il retournera un mois en prison, mais en septembre 2010, Edgar Brassé trouve un emploi dans l'entreprise emblématique de Frédéric Schneider. Je n'étais pas très chaud à l'embaucher, mais bon, j'ai quand même pris risque et j'avais... j'avais... j'avais bien fait, car il travaillait bien. Mais il n'a toujours pas enlevé son image de quelqu'un de froid avec ses collègues. Il est un peu mal poli, même s'il continue à bien travailler. Mais 4 ans plus tard, en juin 2014, Edgar Brassé se prend un avertissement. Je me souviens, je rentre dans ma voiture, c'était en pleine coupe du monde de football, je m'assois sur mon siège et j'entends comme un bruit de flatulence. Je me lève et qu'est-ce que je vois ? Un coussin péteur. J'entends un rire et je surprends Edgar Brassé et son portable en train de filmer. Je l'ai convoqué dans mon bureau et je voulais savoir qu'est-ce qu'il comptait faire de cette vidéo. Il comptait la mettre sur Youtube, je lui ai affligé un premier avertissement et je lui ai prévenu qu'au bout du troisième avertissement, il sera licencié. Il continue à travailler sans broncher. En septembre 2015, il fait connaissance avec Jacques Vitreuil avec qui il a de la sympathie. Il va se prendre un deuxième avertissement. Justement, le jour où Jacques Vitreuil fut condamné, il se fait médiatiser. On connaissait son visage même avant le 25 novembre 2016. Attention, ses propos risquent de choquer les jeunes publics. Vous avez vu la pète qu'il a en cours ? Tout ça pour cette sal... Cette salope va le payer cher. Elle fait ça belle alors que l'autre fera sa salope pendant que mon collègue pourrira aux beaux bêtes. Attends, je ne te lâche pas grosse connasse de salope de merde. Quand j'ai entendu ça, j'étais consterné. Je me suis dit qu'il n'a pas pu sortir ça. Donc, je lui ai collé un deuxième avertissement. Un deuxième avertissement car c'est inacceptable d'entendre des insultes envers une victime qui est médiatisée surtout dans mon entreprise. Il s'est rabassé un deuxième avertissement, ce que ses collègues redoutaient très bien vu son comportement innommable. Trois mois plus tard, Edgar Brassé commet l'irréparable. Dans son bureau, son employeur aperçoit un comportement pas approprié. Il était bourré. Qu'est-ce qu'on retrouve à côté de lui ? Trois bouteilles d'alcool vide plus un qu'il était en train de consommer. Je ne pouvais pas laisser passer une chose pareille. Il a dépassé les limites. Il était alcoolisé. Mais surtout, il s'est mis à me provoquer, à me défier. Donc, j'étais obligé de le licencier. Je peux vous dire que tout le monde était soulagé. juillet 2016, Edgar Brassé se fait virer de l'entreprise où il travaillait après six ans d'emploi. Trois mois plus tard, Edgar Brassé passe à l'acte. Il est considéré comme un suspect, mais apparemment, il n'aurait pas agi seul. Edgar Brassé est bien le tireur de vendredi dernier. Les enquêteurs ont relevé son ADN sur le cadavre de la voiture de police qui est donc bien celle qui a été volée devant la prison des Beaumettes. D'ailleurs, quelques policiers sont actuellement en garde à vue. Ils sont soupçonnés de complicité avec le tireur. En effet, quelques policiers sont actuellement en garde à vue dans ce commissariat de Marseille. Ils sont suspectés d'avoir aidé Edgar Brassé à s'évader. Selon des témoins, une voiture de police patrouillée dans les environs de la prison avant l'évasion. Il nous a quand même sauvé la vie donc on était obligés de l'aider même si on a essayé de lui en dissuader. mais il ne nous a pas écoutés. Mais on lui a quand même dit de ne pas faire une grosse bêtise. On ne pouvait pas savoir qu'il allait créer un tel drame. Les policiers sont interrogés et placés en garde à vue pour finalement cracher le morceau le 3 décembre 2016. Les policiers arrêtés jeudi après-midi ont avoué avoir été complices de l'évasion de Jacques Vitreuil mais aussi nous ont donné la deuxième preuve que c'est Edgar Brassé le responsable des dégâts causés il y a une semaine. Ils ont fini par craquer grâce à la photo où on les voit sur la plage et qui a été postée sur Facebook en 2015. Cette photo montre que les policiers connaissaient bien Edgar Brassé ils ont donc avoué avoir été complices avec le tireur et qu'ils lui ont donné le fusil sans savoir qu'il allait ouvrir le feu. 7 décembre 2016 le procès a eu lieu le verdict tombe il en court la peine de deux boîtes qu'ils ont avec sursis et un mois de mise à pied. Quand on a entendu la sanction ça nous a fait quelque chose de bouleversant car en ce moment même on a toujours deux mois de sursis sur le dos et pendant le mois de mise à pied on a beaucoup souffert. Cette décision n'a pas satisfait les sinistrés du 25 novembre 2016. Je me rends compte des policiers qui ont aidé sur le bureau à détruire ma voiture qui veulent me la rembourser ils mériteraient une bonne sanction ils sont là pour réparmire l'ordre pas pour aider un individu barbare. Depuis Edgar Brassé a disparu on ne sait pas où il est il a quand même réussi à passer entre les bails du filet ce qu'on peut conclure c'est que Edgar Brassé est hyper malin comment il fait ? Jean-Sébastien Rolin vous avez beaucoup participé à l'enquête sur les deux affaires comment ça s'est goupillé ? Ça demandait beaucoup d'attention il fallait savoir ce qu'il s'est passé trouver un suspect par conséquent il fallait fouiller les caméras de surveillance faire des analyses trouver si le malfaiteur n'a pas laissé d'empreinte ce qui fait partie de notre métier. Vous Jacques est-ce que vous avez pu imaginer que votre acolyte avait un passé meilleur ? Une jeunesse agréable Il m'avait raconté qu'il n'était pas violent comme ça à l'école qu'il faisait ses études de façon sérieuse qu'il était apprécié par ses professeurs mais maintenant je ne veux plus entendre parler de lui je lui en veux indirectement il m'a fait autant de mal que je n'ai plus envie d'entendre son nom Bon ben on va vous laisser tranquille Merci d'être venu sur le plateau parce que c'était quand même important à un an du drame de faire comprendre aux téléspectateurs notamment aux sinistrés du cardage à la prison des beaubettes ce qui s'est passé qui sont les auteurs de l'événement leur passé enfin l'auteur du drame et c'est grâce à vous mais aussi à l'équipe de Zone Interdite alors merci à vous au revoir au revoir au revoir de nouveau de nouveau dans l'enquête sachez que nous avons des pages Twitter et Facebook et si vous voulez revoir le reportage vous pouvez toujours vous rendre sur Sisplay c'est ainsi que l'émission s'achève prochain numéro dans 15 jours dimanche prochain vous retrouverez Capital présenté par Emmanuel Cha tout de suite vous retrouvez Culture Pub très bonne soirée au revoir ou se cacher surtout pendant l'hiver avec la vague de froid c'était difficile à subir Edgar Brassier excusez-moi je suis trompé coupé retour sur le plateau de Zone Interdite on vous a contopé non excusez-moi là je suis en train de m'embrouiller coupé